Si vous allez du coup sur le site du Jiffy, vous allez trouver quelques petits... J'ai la voix qui... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si je vous retrouve dans un hall, vous savez que j'ai un amour énorme, très important pour la décoration. J'adore ça. Rive au printemps et j'ai envie de vous faire en fait une vidéo DIY. Donc des décorations que je ferai moi-même à la main. Je voulais y aller à la base juste pour acheter des fausses fleurs. Mais quand on va chez Action, on ressort avec un gros sac, voire plusieurs. On avait envie d'acheter le magasin comme d'habitude. Je ne pensais même pas qu'il y avait de la nouveauté. Chez nous, c'est un peu dans le style noir et blanc au niveau des murs. Donc assez simple, assez sobre. Alors le fait de venir mettre une petite touche exotique comme ça, bleu, clair, vert, je trouvais que ça se marie super bien. Il y en a pour tous les goûts chez Action et chez Jiffy. Aujourd'hui, du coup, je vous retrouve dans un hall. Plein de petites pépites, je vais vous montrer tout ça. Au niveau des prix, si je ne m'en rappelle pas, je vous le mets juste ici. Je vais commencer avec Action, étant donné que j'ai pas mal de choses chez Action et pas mal de choses chez Jiffy aussi, mais un petit peu moins. Sans faire exprès, j'ai l'impression que les deux collés sont, se marient super bien. Franchement, ça fait trop beau. Donc je vais vous montrer vite fait deux, trois petits trucs qui sont pour les DIY en fait. J'ai trouvé de la bombe de colle comme ça. Je pense que vous avez déjà vu si vous faites des décorations vous-même. C'est de la colle en spray en fait. C'est vachement pratique pour faire tout ce qui est papier. La skin tape, en fait, c'est un scotch décoratif. On va venir mettre sur des bougeoirs, sur un van, n'importe. Ça reste dans les tons bleus, les tons un petit peu de ma décoration. Et je trouvais que ça se mariait parfaitement bien pour faire des petites décors de soi-même. J'ai trouvé de la laine, donc de la bleu clair comme ça. Je crois que c'était 0,79 centimes. Comme je vous dis, je ne me rappelle pas de tous les prix. En plus, je n'ai pas gardé le ticket de caisse. Ensuite, de la laine comme ça. Celle-là, elle est vraiment jolie. Pour faire des coupons, des petites tresses, des vidéos, des trucs comme ça. Ça peut être vraiment sympa. J'ai trouvé ces magnifiques petites tasses. Franchement, je les trouve mais trop canon. Elles sont trop belles. Regardez, je crois qu'il y avait plusieurs couleurs. Je suis désolée, mais je ne me rappelle plus du prix. Action, vraiment, vous trouvez de tout. Et à des prix, ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher du tout. Action, on y va pour ça justement. C'est pour ça qu'on ressort avec beaucoup de choses. Parce qu'à la base, on y va pour quelque chose. Et puis, on achète plein de choses. Et donc, c'est des tasses de 400 millilitres. Elles sont assez grosses. On peut même faire tout ce qui est céréales le matin. Je les adore. Franchement, un petit turquoise comme ça, canonissime. J'ai trouvé des torchons. Donc, ils sont turquoises. Un petit bleu clair. Je ne suis pas trop couleur. Je ne suis pas trop bibelot. Mais comme je vous ai dit, cette petite collection exotique, elle m'a fait kiffer. Et je trouve que ça se marie vraiment bien avec le noir et blanc. Je vais arrêter de me répéter. Donc, un autre torchon comme ça. Il y a un motif chevron, vous voyez. C'est tout simple. Ces deux torchons, ils étaient vendus ensemble. Je ne sais plus du tout. Je crois que c'est 1,79. Donc, même pas 2 euros. Deux torchons, ça ne coûte rien. Et ceux-là, ils essuient vachement bien, je trouve. Vous savez, c'est un petit peu comme les serviettes de bain. Pour mettre du sucre en poudre ou des morceaux de sucre, j'ai trouvé ce pot. Ça reste bleu très clair, encore une fois. Mais regardez, il fait un petit peu destroy, comme s'il était ancien. Et j'aime bien ce petit côté vintage. Et j'en ai déjà lu. J'en ai déjà lu chez Action. Vous savez, il y en a des gros pour mettre le thé. Il y en a pour mettre le café. Et ces boîtes-là, elles existent en plusieurs tailles. Bien évidemment, plusieurs couleurs aussi. J'ai trouvé ce magnifique. Cette magnifique, comment on appelle ça ? Ousse de poussin. Franchement, elle est canon. Dans cette vidéo, je vais vous mettre des petites updates. Pour que vous voyez vraiment le résultat final. Qu'est-ce que ça donne ? Une fois qu'on a acheté la décoration, comment ça rend sur le canapé ? Comment ça rend sur les murs ? Pour qu'on se rende vraiment compte. C'est une housse qui fait 40 par 40. Donc, ayez un bon poussin qui va dedans. Vous pouvez en acheter directement chez Action. Je sais que j'avais un poussin qui faisait très hiver avec un côté bois chalet. Et le fait de mettre ça, ça vous change complètement la décoration. Deux petits coussins, une bougie, ça change trop. Je vous assure. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis fan de déco. Et ça fait du bien d'apporter une petite touche de fraîcheur comme ça dans la décoration. Ça fait trop beau. Toujours sur le canapé, du coup. Comme vous l'avez vu dans la petite vidéo, j'ai acheté ce... On ne peut pas dire plaid parce qu'on n'est plus en hiver. Justement, je ne veux plus de... Vous savez, la fausse fourrure, c'est très joli, mais j'aime bien en hiver. Et là, on est sur une couverture avec des petits pompons. Donc, c'est un genre de turquoise, mais pas trop flashy. C'est une teinte douce. Il est doux, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce n'est pas parce que ce n'est pas du pilou-pilou que ce n'est pas doux. Franchement, c'est tout doux. Et elle est super belle. Franchement, cette couverture, elle est assez grande. J'ai enlevé l'étiquette, donc je ne connais pas la taille. Elle est assez grande. Par contre, elle ne les est pas donnée par rapport au prix de Action. Mais ça ne reste pas cher, en fait. Vous allez trouver ça chez Maisons du Monde à presque une trentaine d'euros. Je suis peut-être encore gentille. Mais chez Action, c'était 7,48 euros. Ce n'est pas cher pour une petite couverture super sympa. J'ai trouvé ce joli plateau. Donc, c'est tout neuf chez Action. C'est la dernière collection qui vient de sortir. Et quand j'y étais, je me suis dit « Oh my God ! » Je suis juste venue chercher des petites fleurs pour faire des DIY. Et il y a tout qui me plaît. C'est vraiment joli. C'est hyper estival. Très printanier. Très frais. C'est une couleur qui n'est pas agressive pour les yeux. Vous savez, moi, je n'aime pas tout ce qui est rouge. Après, chacun ses goûts. Attention, je vais les dénigres de peindre. Si vous avez de la décoration rouge, c'est votre goût à vous. Moi, j'aime bien les teintes qui sont douces, agréables à regarder. Et donc, c'est des petits palmiers en bois comme ça. C'est sous verre quand même. Il y a des petits trucs anti-dérapants. C'est écrit que ça fait 1 kg. Et voilà, petit plateau. Petit café, petit biscuit devant le téléfilm. Franchement, je l'adore ce petit plateau. Et il était à 2,49. Même pas 3 euros. Je trouvais ce magnifique bibelot. Je déteste les bibelots. J'ai horreur de ça. Je pense que presque tout le monde n'aime pas faire le ménage. Et quand on a des bibelots ou des cadres ou des bougies ou des machins partout, on pète un câble parce que le ménage, il finit jamais. Mais je ne pouvais pas passer à côté de lui. Il est trop beau. Personnellement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quand je l'ai vu, j'ai adoré. Comme je vous dis, c'est une nouvelle collection. Vous voyez, ça va un petit peu ensemble. C'est samedi après-midi. Il y a du monde sur la route. Donc, je vous disais, on est vraiment sur quelque chose de clair, de fleuri, de joli à regarder. Et je m'en gloue toute seule. Je dis n'importe quoi. Donc, il est disqué en plusieurs couleurs. Vous avez des plateaux rose clair, vert clair. Vous avez des perroquets rose clair et vert clair. Attention, ce ne sont pas les mêmes oiseaux. Il y a plusieurs oiseaux différents. Et franchement, porcelaine un petit peu. Enfin, non, céramique de décoration. Très joli. Franchement, j'adore. J'ai trouvé cette décoration. Je trouvais que ça allait bien avec le perroquet. Avec l'oiseau. C'est une plume en céramique avec un petit support en bois. C'est sympa. Franchement, c'est joli comme tout. Très sobre, très simple. Ce n'est pas le truc wow. Mais posé sur une fenêtre. Encore une fois, on met des petites touches de bleu un petit peu partout. Et j'aime beaucoup. Ce cadre chez Action, il y a un rayon de cadre immense. Avec beaucoup de toiles, beaucoup de cadres différents. C'est tout simplement pour vous faire des DIY en fait. Voilà, je vais un petit peu le customiser. Faire un truc sympa avec. Ce cadre-là m'a coûté 1,18€. Il y a quand même du vert. C'est un contour blanc. Un petit peu motif, comment dire. Motif, vous regardez ce que c'est parce que je ne sais pas le décrire. Il fait 13 par 18 cm. Et petit cadres tout blanc, tout badique. A même pas 2€. Serviettes en papier chez Action. Pas pour un repas de Pâques. Mais vous pouvez justement pour un repas de Pâques. Bon maintenant c'est trop tard parce que ma vidéo est publiée le dimanche. Et vous ne pouvez pas y aller parce que lundi c'est férié. Ce n'est pas grave. Mais voilà, hyper printanière. J'aime bien quand on reçoit d'avoir des petites serviettes qui vont avec la déco. C'est toujours sympa. Et ça, ça fait 48 cm. 7 de table chez Action. Et c'est cela. Donc bon appétit avec toujours le petit logo bleu clair. Et on reste dans le noir et blanc. Barriolet. Un peu le style de la décoration que j'ai. Ici. Chez nous. Et donc en fait je ne savais pas. Je n'avais même pas capté. En fait je l'ai mis. Là j'en ai mis que un dans l'emballage. Je les ai déjà mis sur le bas. Mais c'est vraiment pour vous montrer. Après j'ai gardé l'étiquette pour vous montrer ce que vous pouvez acheter chez Action. Donc vous voyez qu'il y en a un avec des feuilles de palmiers, des feuilles de bananier, des grosses fleurs. Très exotiques avec des toucans. On en a un qui est tout simple. Celui que j'ai acheté. Donc le bon appétit. Et ensuite celui-ci c'est hyper estival. Avec des oiseaux, des ananas, la noix de coco. Et il y a aussi celui-ci. Qui est très joli. Et je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir pris. Je crois que je ne l'ai pas vu. Il n'en restait pas beaucoup. Ça c'est le genre d'article si vous y allez le samedi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Il ne faut pas aller le samedi chez Action. Donc celui-là très exotique. Un peu plus sobre que je préfère. Mais bon à la nuit. Je ne sais pas si je retourne chez Action. Si je les trouverai. Si vous les voulez, il faut à mon avis se dépêcher. Parce que c'est vraiment le genre d'article qui part très très vite. Donc j'ai trouvé des fausses fleurs. Je vous ai dit à la base, je suis partie là-bas que pour ça. Et ça vaut le coup les fausses fleurs chez Action. Tout vaut le coup là-bas. Parce que vraiment on y va. Parce que les prix sont très bas. Donc à la base, comme je vous ai dit. C'est pour les couper. Les faire des petits DIY sur des cadres et tout. Et donc du coup, je les ai mis dans des vases. Et quand vous mettez des petites touches un petit peu comme ça partout. Dans plusieurs vases différents. Ou même des pots de boîtes de conserve. Vous pouvez customiser des fois avec la récup. On peut faire des superbes décos. Ne jetez pas tout. Même une bouteille en verre. Des fois ça peut être canon. Dans une bouteille en verre. Peinte ou transparente. Une petite branche avec des fleurs. On est tout de suite dans un thème plus printanier. Un peu moins fade de la décoration que j'avais habituellement. Et donc ça c'est des marguerites. Je suis désolée, il n'y a pas eu prix. Je vous le mets ici si je le sais. Si je retrouve le ticket. Des marguerites. J'ai trouvé ceux-là. Ceux-là, ils font encore plus printanier. J'aime beaucoup. Malgré que la branche fasse très faux. Parce que c'est du plastique brillant. J'aurais dû faire ça en mat. Mais ce n'est pas grave. Ce que j'aime bien c'est que... Regardez, c'est des bourgeons. On appelle ça comme ça je crois. Ça n'a pas encore pris en fleurs. Parce que c'est un faux. Évidemment, ça ne va pas pousser. Mais voilà, on est vraiment dans quelque chose de très printanier, fleuri, joli, agréable à regarder avec des teintes douces. Pareil, je crois que c'était dans les 1,19€. Même pas. Je crois qu'il y a des fleurs. Celle-là, c'était à 48 centimes. Pas cher du tout vraiment. Comme je vous le dis, action, pas cher. Donc là, je ne sais pas quel genre de fleur c'est. En tout cas, chinoise. J'aime beaucoup. C'est super sympa. C'est tout léger. Je vous montrerai du coup dans la vidéo DIY comment faire un petit vase sur votre petit bureau et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer juste ici pour voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Et pour terminer, ça c'est plutôt une grosse marguerite avec une petite à côté. 61 centimètres. Des fois quand c'est un peu trop grand pour les vaches, on va tout simplement à couper. Ce n'est pas évident de couper ça parce que c'est très épais. Donc voilà, des petites fleurs. Ça fait super sympa dans la déco. Donc maintenant, je vais passer au côté Jiffy. Jiffy, ils ont sorti, comme je vous l'ai dit, une collection très exotique. Je ne vais pas tout acheter clairement parce que les rayons, ils sont énormes. Et il y en a beaucoup en plus des décorations. Il y a beaucoup de coussins différents et tout. Mais j'ai craqué sur quelques petits articles et je vais vous montrer les nouveautés parce que c'est vraiment tout nouveau ce qu'ils ont sorti. Donc j'ai trouvé ce petit coussin. Il était à 6 euros, je crois. Donc c'est un bleu très clair, très doux. Je ne dirais pas turquoise, mais c'est un genre de bleu vert comme ça, vert d'eau. Et donc il y a un genre de pochoir ananas doré en relief. Il est juste joli à mort sur le canapé. Je vous mets une petite vidéo update pour que vous voyez vraiment ce que ça donne sur le canapé en sali. Et ça fait tout de suite une petite touche estivale. C'est trop joli. Chez Jifi, ça coûte 2,50 euros. C'est des sêtes de table. Vous pouvez les mettre si vous recevez des invités avec une assiette transparente. Ça peut être très joli sur une table. Mais moi, j'en ai acheté qu'une. C'est pour mettre une bougie. En fait, voilà une petite touche exotique comme ça sur une table blanche. Ou une petite table, un tabouret, n'importe. On apporte tout de suite ce côté jungle. Si vous allez sur le site du Jifi, vous allez trouver quelques petites pépites que je vous ai présentées. Mais ils n'y sont pas tous. Moi, clairement, quand j'étais sur le site, je n'ai pas tout vu. Donc autant carrément aller en magasin. Et là, vous aurez beaucoup plus de choix. Donc vraiment, en fait, j'ai l'impression que cette année, au niveau déco intérieure estivale, donc pour printemps-été, j'ai l'impression qu'ils mettent un petit peu toutes les décorations qu'on retrouve d'habitude dans le jardin. Il y a vraiment un côté extérieur dans toute la déco que je vous présente. Et maintenant, les décos qu'on trouve à l'extérieur, j'ai l'impression que c'est un peu la mode, entre guillemets, de les mettre à l'intérieur pour vraiment se créer une ambiance estivale, en fait, dans son propre salon. Je trouve ça super sympa. C'est une gourde, basique, pour l'été, pour la citronade ou n'importe quoi. En verre, je préfère les mavets en plastique, mais ça se casse facilement. Je vous dirais, le verre, ça casse aussi. Petit cactus comme ça, c'était 1,48€. Des petites toiles. Donc c'est des cadres toiles à peindre, mais ils sont déjà peints. Donc il y en a vraiment beaucoup. Je crois qu'il y a 6 ou 7 modèles différents. Moi, j'en ai pris deux. Ils coûtaient 1,50€ chacun. Donc voilà, regardez pour 3€ sur un mur. Seulement 3€. Regardez ce que ça fait sur un mur, en fait. Ça en jette pas mal. Ça apporte une super déco. J'adore ce thème exotique. Donc j'ai pris un cadre où c'est écrit dessus. Rêver avec une feuille exotique. Et celui-ci, c'est le meilleur reste à venir. Je crois qu'il y avait aussi aimé... En fait, c'est plein de petites phrases comme ça qui te donnent envie de continuer, envie de poursuivre tes rêves parce qu'il faut jamais lâcher. À la base, je sais pas pourquoi. J'ai cru que c'était écrit 19€. Mais en fait, non. C'était 9,90€. C'est un distributeur de boissons HyperXXL. Il fait 3,8 litres. Donc quand vous avez des invités en plein été, vous pouvez lui mettre dedans de la citronade. Vous pouvez mettre, je sais pas, une boisson fraîche que vous avez préparée. On peut la remplir de glaçons, de citron, de tout ce qu'on veut. Et donc il y a un petit robinet et un gros socle en acier. Je vais vous montrer tout de suite. Vous avez aussi le modèle Ananas. J'avais l'impression que l'ananas en verre, il était très fragile et beaucoup plus petit. Donc j'ai préféré prendre le cactus. Et franchement, ça par contre, vu que c'est gros, le laisser en décoration comme ça sur un plan de travail ou même une petite table, en fait, ça fait tout de suite waouh parce que c'est assez gros. Et ça va super bien avec le reste de la décoration pour le coup. Ça fait vraiment waouh et j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'essai que ça faisait. Je vais vous montrer. Donc là, on a, c'est vraiment lourd, on a le socle. Malheureusement, je ne sais pas, mais regardez avant de le prendre. Moi, malheureusement, j'avais que la moitié, donc je suis retournée chez Jipi. Mais regardez, en fait, c'est pas plat. Ça, c'est un, comment dire, l'acier, il est très fin et du coup, moi, quand je l'ai posé, ça bouge un petit peu. Je ne sais pas. C'est dommage. J'ai l'impression que c'est mal fini à l'intérieur. Donc, ce n'est pas un flop total ni plus. Je pense qu'il faut juste recaler avec quelque chose de droit à l'intérieur. Et ça, du coup, c'est la grosse jarre en cactus. Vous voyez, ça va très bien avec. Ensuite, la petite gourde. Donc, on a un petit robinet que j'ai peut-être pas bien fixé ou alors il y a une pièce qui manque, mais j'ai l'impression que ça bug. Donc, Jipi, il faut que ce soit un petit peu plus solide, quoi. Sinon, chez Jipi, on a des cactus, des faux cactus, des faux palmiers, mais qui font très réaliste. Ils sont très beaux. Il me reste deux articles et le haul est terminé. Dites-moi en commentaire quel article vous avez préféré dans tout ce haul et quel article vous aimeriez pas du tout mettre chez vous ou sur votre mur parce que j'ai vraiment envie de connaître vos goûts. Ça me fait plaisir de partager en commentaire avec vous. Donc, j'ai trouvé cette bougie. Je ne l'ai même pas allumée. Ça sent, si on est juste à côté, ça sent super fort. Ça sent l'ananas. Comme les petits dessins qu'il y a sur le pot en verre, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est très sobre. Moi, je l'ai posé du coup sur le petit palier. Je vous montre ça tout de suite dans une vidéo. Donc, c'est quand même une bougie 3 mèches. Donc, à mon avis, elle doit bien bien sentir. Apparemment, c'est écrit qu'elle dure 20 heures. Donc, ça va, c'est pas trop mal. C'est une petite bougie, je crois qu'elle était à 12,50 euros. Terminé le haul, j'ai acheté une bougie parfumée encore qui reste vraiment dans les tons de la décoration. Ça a plein. Donc, j'ai vu sur le site parce que dans le magasin, je n'ai même pas regardé. J'ai juste pris parce que la couleur, elle était assortie. Mais par contre, elle sent super bon. C'est écrit amande gourmande. Je vous l'amande de plus près. Ils disent qu'il faut couper la queue. Il faut couper la mèche avant. Donc, amande gourmande. En principe, moi, les amandes, c'est vraiment pas mon truc. J'ai l'impression que c'est écœurant. Vous savez, un petit peu comme la pâte d'amande. C'est un peu écœurant. Mais là, ça sent les amandes. Et le côté gourmande, en fait, je vous assure qu'il ressort parce que ça fait un petit peu bonbon. Ça sent les bonbons. Et ça sent l'amande aussi. C'est hyper gourmand comme parfum. Et je trouve que c'est hyper doux, hyper subtil pour le printemps. Ça passe bien. Je suis pressée de la brûler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit peu. Ça vous aura plu. Attendez. Sous-titrage ST' 501